Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. J1 6 avant les élections régionales inédites au Cameroun. Gros plan sur la stratégie adoptée par l'ELECAM pour assurer le bon déroulement de ces scrutins. La Tunisie table sur une hausse de 1,8% du budget de l'État pour 2021 par rapport à l'exercice 2020 pour s'établir à 52,6 milliards de dinars. Les principales caractéristiques de ce budget sont à suivre dans cette édition. Et le taux de prévalence à la pandémie de Covid-19 est en baisse au Gabon. Les autorités ont donc décidé de mettre fin aux primes accordées aux personnels de santé et ce depuis ce lundi 30 novembre. Mais tout d'abord, l'affaire fait scandale au Sénégal. Une quarantaine de personnes ont été arrêtées entre le 26 et le 28 novembre après la découverte de centres de détention. Près de Dakar et dans sa banlieue, des lieux dans lesquels des centaines d'individus âgés de 17 à 42 ans seraient tenus, sous haute surveillance, séquestrés, maltraités et dans des conditions de vie déplorables. Tout cela sous les ordres d'un guide spirituel mourit surnommé Serine Modoukarambake. Les disciples de ce dernier se défendent de toute dérive et parlent de centres existants. Depuis 2006, pour remettre les jeunes à problème dans le droit chemin, une enquête est en cours. Les élections régionales du 6 décembre se rapprochent au Cameroun. Les scrutins inédits qui ont pour but d'accélérer le processus de décentralisation. Et c'est l'organe ELECAM qui est chargé de préparer ces élections historiques, dont le défi majeur reste l'aspect sécuritaire. Gros plan sur l'organisation de ces élections avec Joëlle-Marie Ballot. Afin d'assurer une bonne organisation avant, pendant et après le scrutin d'ici décembre 2020, ELECAM, l'organisme chargé des élections, se veut rassurant sur les préparatifs matériels et sécuritaires des premières élections régionales, dont les 272 bureaux de vote ouverts sur l'ensemble du territoire national. Vous devez savoir que ce scrutin a deux collèges. C'est un scrutin indirect. Le collège des conseillers municipaux qui vont élire les délégués des départements et le collège des chefs traditionnels qui vont élire les chefs traditionnels. Et nous avons un total de 24 000 électeurs pour les deux collèges réunis et 272 bureaux de vote. C'est pour vous dire que l'organisation matérielle est très avancée et nous sommes sereins pour le site décembre prochain. En plus de la mise à disposition du matériel électoral en quantité suffisante, dans les 58 départements du pays, ELECAM a formé son personnel compte tenu de la nouveauté du scrutin. Nous les avons mis au niveau pour qu'ils puissent comprendre comment gérer les bureaux de vote, comment gérer les commissions régionales de supervision pour remplir les PV. C'est le PV qui indique le résultat pour le résultat de chaque bureau de vote et le résultat final dans les commissions régionales de supervision. Sur le plan sanitaire, la mise sur pied d'un protocole anti-Covid-19 va permettre de s'assurer que le respect des mesures barrières continue d'être observé. Pour l'essentiel, même si cela constitue un défi, il s'agira pour l'élection Cameroun de garantir la tenue d'un scrutin transparent et démocratique dans tout le Cameroun. Le torchon brûle entre le Kenya et la Somalie. La Somalie accuse le Kenya d'ingérence diplomatique, notamment en ce qui concerne les élections à venir dans la région autonome du Joubalande. Et c'est dans ce contexte que les autorités somaliennes ont récemment rappelé leur ambassadeur basé au Kenya. Les explications de Nelly Clodé-Bessa. Nouveau regain de tension entre la Somalie et le Kenya. Ce dimanche 29 novembre, les autorités somaliennes ont annoncé avoir appelé leur ambassadeur près le Kenya, Mohamoud Ahmed Nour Tarsan, invoquant une ingérence politique et économique dans une dispute diplomatique entre les deux pays voisins. Dans un communiqué, le ministère somalien des Affaires étrangères a indiqué que cette décision a été prise en réponse de l'ingérence du Kenya dans les futures élections de l'État régional du Joubalande. Le gouvernement somalien exprime ses regrets devant le gouvernement kenyan pour les ingérences manifestes et flagrantes dans les affaires internes et politiques de la République fédérale de Somalie, qui pourrait constituer un obstacle à la stabilité, à la sécurité et au développement de toute la région. La Somalie accuse le Kenya de faire pression sur le président de l'État de Joubalande, Mohamed Ahmed Madhobé, pour boycotter l'accord électoral conclu le 17 septembre 2020 par le président Farmajo et 5 dirigeants des États fédérés afin que celui-ci mette en œuvre des actions allant dans le sens des intérêts politiques et économiques kenyans. Si le président de Joubalande ne respecte pas les accords qu'il a signés pour le scrutin de 2021, le processus de réunification de la Somalie va connaître un frein et du coup, le gouvernement central aura du mal à lutter contre le mouvement de Shebab dont le bastion, justement, est le Joubalande. Donc l'enjeu est à la fois sécurité et au-delà, c'est un enjeu de réintégration du Joubalande dans la grande famille somalienne. Cette nouvelle tension intervient un an après que la Somalie et le Kenya ont décidé en novembre 2019 de normaliser leurs relations. L'affaire maritime à la Haïe reprend en mars 2021 et est susceptible d'ouvrir une autre série de batailles entre les deux pays. Également dans l'actualité au Nigeria, la communauté Jama-Ebubu de l'État de Rivers obtient gain de cause dans l'affaire qui l'oppose à la compagnie pétrolière Shell. La Cour suprême nigérienne a rejeté la demande de Shell visant à annuler la sentence prononcée en 2010 concernant une marée noire causée en 1970. Ces eaux polluées avaient entraîné des maladies au sein des populations alentours. Après neuf ans de batailles judiciaires, Shell a donc été condamné à indemniser les locaux de l'État de Rivers à hauteur de 467 millions de dollars. Une décision contestée par la société Shell qui assure avoir nettoyé la zone. En Tunisie, le budget de l'État 2021 connaîtra une hausse de 1,8% par rapport à 2020. Une prévision qui suit les 4% de croissance économique annoncée par les autorités tunisiennes pour l'année prochaine. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce budget ? Éléments de réponse avec Mildredi Amouf. Pour l'exercice fiscal 2021, le budget de l'État tunisien est estimé à 52,6 milliards de dinars, soit une augmentation de 1,8% par rapport au budget de 2020. Le déficit budgétaire de ce pays est estimé à 7,3%, avec une dette publique de plus de 92% du produit intérieur brut en 2021. D'après le projet de loi des finances 2021, cette estimation est établie à un moment où la Tunisie prévoit une croissance de 4% en 2021. Il faut mieux augmenter l'outil de production, augmenter tout ce qui concourt de façon durable à sécuriser la production en 2021. C'est-à-dire le secteur privé, les PME, la productivité, les exportations, la diversification des exportations. C'est là le domaine où la Tunisie peut de façon durable limiter les dégâts. Selon les données gouvernementales, la Tunisie en réduisera un taux de croissance négatif de 7,3% en 2020. Pour l'exercice 2021, le gouvernement tunisien prévoit d'augmenter les recettes fiscales du pays à hauteur de 13,9% pour atteindre environ 29,7 milliards de dinars. La Tunisie doit d'abord réduire drastiquement le niveau des dépenses en réduisant le train de vie de l'État et de la structure de l'État. Ensuite, augmenter le financement auprès du secteur industriel et productif, principalement au niveau des PME, augmenter la compétitivité des PME, augmenter aussi le niveau des exportations tout en les diversifiant et en réduisant systématiquement le niveau des importations non essentielles. Pour ce qui est des recettes non fiscales, le gouvernement tunisien veut mobiliser une enveloppe d'environ 2,4 milliards de dinars contre 2,8 milliards de dinars estimés pour l'année 2020, ainsi qu'une enveloppe de 0,8 milliards de dinars sous forme de dons extérieurs contre 1,5 milliards de dinars en 2020. Le Gabon gravit un nouvel échelon dans la riposte contre le coronavirus. Le taux de prévalence est à la baisse, raison pour laquelle le gouvernement a décidé de mettre fin depuis ce 30 novembre à plusieurs mesures censées améliorer les conditions de vie du personnel de santé. Les explications de Samantha Saberou, Sabou Banga. Pour permettre aux personnels soignants de bien prendre soin des malades du Covid-19, le gouvernement gabonais a mis en place certaines mesures pour améliorer les conditions de travail, notamment la prime liée au Covid-19 et la gratuité du transport. Toutefois, à partir de ce 30 novembre, ces mesures ne seront plus en vigueur. Le personnel de santé ne bénéficiera plus de la gratuité du transport instauré par le gouvernement depuis le début de la crise. Comme la plupart des pays africains, le Gabon a été secoué par la pandémie de la Covid-19. L'État a dû mettre en place un certain nombre de mesures d'accompagnement pour amortir le choc de cette crise sanitaire. Au vu de la baisse du nombre de contaminations au Covid-19 au Gabon, le gouvernement a décidé de suspendre plusieurs mesures mises en place depuis le début de la pandémie. Cette mesure concerne aussi bien les élèves de classe de terminale, ainsi que la réduction des tarifs de création d'entreprises. En ce qui concerne le personnel de santé, effectivement, il a bénéficié, comme un certain nombre d'autres secteurs économiques, de mesures volontaristes que le gouvernement a mises en place pour essayer de faire en sorte que les personnels médicaux qui étaient au front, à l'avant-garde du combat, dans le cadre de la riposte contre la Covid, soient plus ou moins protégés. Les lits en réanimation commencent à être libérés dans la plupart des hôpitaux gabonais. Donc, il était peut-être nécessaire aussi de lever déjà ces mesures. Ces recommandations ont été données par le Premier ministre, Rose Christiane Osuka Raponda, qui laisse penser que le Covid-19 est terminé au Gabon. Ces décisions sont prises dans un contexte où la pandémie est sous contrôle sur le territoire national gabonais, avec 96 cas actifs et un taux de guérison de plus de 98% depuis le 23 novembre. 32, c'est le nombre de tonnes envoyées le 27 novembre par l'ONU pour venir en aide aux réfugiés éthiopiens au Soudan. Le conflit du Tigré, qui dure depuis trois semaines en Éthiopie, a poussé plus de 40 000 personnes à se déplacer vers le Soudan. Un nombre de déplacés qui pourraient s'élever à 200 000 dans les prochaines semaines, d'où l'urgence de la situation. Nélez-Claude Ebessa. Premier cargaison d'aide d'urgence onusienne acheminée au Soudan. Un avion chargé de 32 tonnes de fournitures humanitaires est arrivé à Khartoum, la capitale soudanaise, pour assister rapidement les milliers de réfugiés éthiopiens cherchant un abri au Soudan. Un autre pont aérien est attendu avec 100 tonnes supplémentaires d'articles de secours. L'Organisation des Nations Unies prévoit d'envoyer quatre ponts aériens au Soudan en appui aux réfugiés éthiopiens. Cette aide va permettre à ces gens-là de pouvoir survivre dans cette période à fait difficile pour eux, de pouvoir se soigner, de pouvoir se vêtir et de pouvoir s'alimenter dans un contexte difficile. Mais l'aide mérite d'être mieux déployée. Dans l'est du Soudan, les agences humanitaires continuent d'intensifier leurs efforts de secours en collaboration avec la Commission soudanaise des réfugiés et les autorités locales face à des défis logistiques complexes. Depuis le début des combats dans la région du Tigré, en Éthiopie, le 4 novembre, plus de 43 000 réfugiés sont entrés au Soudan. L'aide est mobilisée pour aider les réfugiés, dont près de la moitié sont des enfants. Une situation suscitant l'inquiétude des Nations Unies. Les dirigeants éthiopiens doivent tout mettre en œuvre pour protéger les civils, défendre les droits de l'homme et garantir l'accès humanitaire pour la fourniture d'une assistance indispensable. J'appelle à la libre circulation et en toute sécurité des personnes à la recherche de sécurité et d'assistance, quelle que soit leur identité ethnique à travers les frontières nationales et internationales. Pour l'heure, les autorités locales et les agences humanitaires se mobilisent pour fournir le plus rapidement possible de l'aide et de l'assistance aux réfugiés éthiopiens présents au Soudan. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada